Bonjour dans cette vidéo on va apprendre à appliquer le théorème de Pythagore pour calculer une longueur d'un côté d'un triangle rectangle. On accède au garage situé au sous-sol d'une maison par une rampe AC. Le garage est celui là. On accède au garage par une rampe AC. La rampe AC c'est celle là. On sait que AC fait 10,25 mètres. On va le noter. BC égale 2,25 mètres. Calculer la distance AB entre le portail. Voilà on doit calculer la distance entre le portail et l'entrée. Autrement dit on doit calculer la longueur AB. En remarquant bien le triangle BAC on voit bien que BAC est un triangle rectangle en B. Alors on peut appliquer le théorème de Pythagore. Le triangle BAC est rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore on a. Le théorème de Pythagore c'est quoi ? Lorsqu'on a un triangle rectangle, on peut bien appliquer le théorème de Pythagore. Mais d'abord il faut repérer l'hépontinus. L'hépontinus est le côté opposé à l'angle droit. Voilà l'angle droit qui fait 92 degrés. Alors le côté opposé c'est quoi ? C'est AC. Alors on va appliquer le théorème de Pythagore. L'hépontinus au carré. L'hépontinus c'est quoi ? C'est AC. Alors on va écrire AC au carré. Égal à combien ? L'hépontinus au carré égale la somme des carrés des autres côtés de l'angle droit. Les autres côtés de l'angle droit sont BC et AB. Alors on va écrire le carré des autres longueurs AB et BC. Alors AB au carré plus BC au carré. Dans l'exercice, on cherche la distance AB. Voilà AB au carré. On a à droite AB au carré plus BC au carré. On doit se débarrasser de BC au carré en ajoutant moins BC au carré à droite. Et moins BC au carré au membre gauche. Moins BC au carré plus BC au carré égale à 0. Alors il reste quoi ? AB au carré. On peut l'écrire à gauche. AB au carré égale à combien ? AC au carré moins BC au carré. Ça on l'a fait juste pour l'explication. On a déjà AC égale à 10,25. Alors on peut remplacer AC par 10,25. AC au carré alors c'est 10,25. Le tout au carré. Moins BC au carré. BC égale à 2,25. Au carré. 10,25 au carré égale à 10,25 multiplié par 10,25. Ça nous donne 105,06. Moins 2,25 au carré. C'est 2,25 multiplié par 2,25. Ça nous donne 5,06. 105,06 moins 5,06. Ça nous donne 100. Alors AB au carré égale à 100. Nous dans l'exercice, on nous demande de calculer la longueur AB. Alors AB égale à combien ? On doit trouver la valeur de AB. On a une règle en mathématiques. Si x au carré égale à A. Cela veut dire x égale à moins A. Ou x égale à A. Mais faites attention. Nous ici on calcule la distance. La distance toujours égale à un nombre positif. Alors on va écrire seulement x égale à A et non x égale à moins A. Cela autrement dit AB égale à la racine carrée de 100. On n'écrit pas moins la racine carrée de 100. 100 est un carré parfait parce qu'égale à 10 au carré. Alors la racine de 10 au carré. On va appliquer la règle. La racine de A au carré égale à A. A condition que A soit positif. Alors la racine de 10 au carré égale à 10. L'unité ici c'est le mètre. Alors on va écrire 10 mètres. Alors la distance AB égale à 10 mètres. On peut l'écrire ici. On a bien terminé l'exercice. A très bientôt.